Mesdames et Messieurs, à ce 9 avril 2024, depuis la ville de Goma, nous voici de nouveau sur ce plateau de Congolife Télévisions. Les Dames et Messieurs, nous vous disons merci de votre fidélité, merci de votre patience, merci de nous suivre de partout où vous nous suivez. Et pour aujourd'hui, encore de nouveau, Messieurs Moïse Rangui, je vous avais promis de l'autre fois que nous serions avec lui dans cette semaine. Et nous voici de nouveau avec Messieurs Moïse Rangui, analyste indépendant, citoyen congolais, mais également un actif de qui vous, au-delà de ça, un acteur de la société civile. Bonjour et bienvenue encore mon frère sur le Congo Live Télévisions. Bonjour David, bonjour tout le monde, très chers Congolais, des pères et des mères, très chers compatriotes. Vous qui nous prêtez oreille, vous qui êtes en train de nous suivre partout à travers le pays, c'est vraiment un grand plaisir pour nous d'être ensemble avec vous pour décortiquer l'actualité sécuritaire d'ici à l'est de la République démocratique du Congo. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre à Paris, en France, vous êtes aussi effectivement en Allemagne, vous êtes effectivement au niveau de la Grande-Bretagne, vous êtes pourquoi pas de l'autre côté de la planète, aux États-Unis, au Canada, au Brésil. Vous êtes aussi effectivement dans cet autre continent, donc je parle de l'Asie, je parle aussi de l'Afrique, Kama, vous qui êtes au Cameroun, au Sénégal et dans les pays des failles. Vous êtes pourquoi pas en Afrique d'ici, vous êtes au Togo. Pourquoi pas ici, dans la terre de nos ancêtres, la République démocratique du Congo, de tous les kwezerekwe, du nord au sud, de l'est à l'ouest, grandement. Merci pour votre attention et bonjour une fois de plus. Comme d'habitude sur Congolet Télévision, nous voulons toujours savoir comment se porter. Nos invités, dites-nous, comment allez-vous ? En tout cas, nous nous portons à merveille, malgré les chocs qui continuent à traverser nos compatriotes déplacés de guerre et généralement cette guerre d'agression dont nous sommes victimes. Mais nous gardons l'espoir que ça prendra fin tôt ou tard. Voilà pourquoi nous sommes là et nous estimons que c'est important de ne pas perdre l'espoir, de redoubler les efforts et d'espérer effectivement à une usine favorable par rapport à cette guerre d'agression dont le Congo et l'est de notre pays est victime. Les dames et messieurs, aujourd'hui, on a au moins 4 à 5 points auxquels on va martéler grâce à cette présence de M. Moïse Haingui, auquel on cherchait, on dit encore merci. En tout cas, merci aussi à vous. Congo Live, c'est pour nous tous. C'est notre chaîne à nous. Nous sommes vraiment à votre disposition. Merci beaucoup. On commence alors par cette nouvelle qui brandit à l'est de la République démocratique du Congo, dont trois soldats tanzanieux et un sud-africain, et de tuer les 4 avril par des bombes larguées depuis les collines aux alentours de la cité des Sankes. Cela nous a été présenté par le commandant des forces terrestres du Nord, Kivou, le général Falsikabue, qui a d'abord passé ses sincères condoléances aux deux gouvernements qui ont perdu les lères, mais également aux familles qui ont perdu ces soldats qui sont tombés sur le sol congolais. Monsieur Moïse, déjà comme ça, l'Assadé commence à perdre ses hommes sur le sol congolais. Quelle bravoure, quelle détermination, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça ? Alors, j'adresse personnellement mes condoléances les plus attristés aux compatriotes et aux États, effectivement, qui ont perdu ces militaires. C'est sur notre territoire, nous compatissons avec eux. Mais à la fois, je voudrais ici attirer votre attention sur quelque chose. Je voulais donc préciser une chose. L'Assadé, depuis qu'il a été déploie sur le sol congolais ici, en Provenant-Kivou, elle n'a jamais lancé formellement les offensives. Et ça, c'est important de les retenir. Mais elle garde effectivement ses positions dans le territoire des Massissis. Dans les Rouchourous, il y a les militaires de la Samirte qui sont dans les environs de Saké, avec une forte artillerie, mais ils ne se battent pas, en tout cas. Aussi, au niveau des Rouchourous, c'est la même chose. Aux alentours même, avant d'arriver à Kiboumba, il y a les militaires de l'Assadé qui sont sur place. Personnellement, je me demande, est-ce que c'est presque dans la même logique que la force est-africaine est assez ? Ou c'est quoi, finalement ? Parce qu'on aurait voulu que les militaires de l'Assadé se battent comme il se doit, mais maintenant, ceux qui sont morts, c'est en fait des bombes qui ont été larguées par les rebelles et qui ont fini par s'en prendre, effectivement, aux positions de la Samirte. C'est ce que nous condamnons avec la toute dernière énergie. Ah, donc c'est... Ah, t'es, mais moi, je dis quoi. Le fusil de Saraké, qui ne se sont pas bâti, enfin... Absolument. Ce n'était pas, en tout cas, sur base des affrontements ou des accrochages entre Sadek et M23, mais c'est plutôt les bombes qui ont été larguées par les rebelles du M23, qui ont été à la base, effectivement, des CDC. Vous savez, c'est devenu, en tout cas, une nouvelle stratégie. Machia Leveli, qui est belliqueuse des rebelles du M23, de larguer des bombes dans des cités surpéplées. Vous savez, dernièrement, même ici à Goma, à Mugunga, on a enregistré des dégâts énormes. À ça qu'encore, on a perdu autour de quatre compatriotes, victimes, effectivement, des bombes larguées par les rebelles. Vous vous rappelez même qu'il y a eu des grenades qu'ils ont larguées dans le cas de Samsam. C'est toujours ici à Goma, toujours dans le quartier Mugunga. Et on a aussi enregistré d'autres décès et plusieurs blessés qui sont en train de recevoir les soins, présentement, dans des strictures sanitaires ici à Goma. C'est donc une stratégie, en tout cas, contre l'EGEM, qui est contraire aux droits internationaux humanitaires. On comprend à la fois que les rebelles, ils ne sont que là comme, je veux dire, des aventuriers, ils n'ont rien, aucune notion relative, effectivement, aux droits internationaux humanitaires. Parce que si nous, par exemple, nous étions aussi un État voyou, lorsque Nanga tenait son meeting, dernièrement, à Kyoanja, mais on était dans la possibilité aussi de bombarder la zone dans laquelle il était en train de tenir les meetings. On était dans la possibilité de faire monter le soukou et de saccager tout le monde là-bas. Mais comme on est respectueux du droit international humanitaire, parce que vous savez, si vous larguez des bombes là où les rebelles tiennent leur meeting, par conséquent, même les éléments d'1-23, ils vont mourir, mais il y aura maintenant les innocents, la population civile. Par conséquent, on ne peut pas le faire parce que vraiment, je l'assure du droit international humanitaire, et la RDC, vous savez, est membre de l'ONU, la RDC a ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux qui interdisent en tout cas cette façon de faire. Mais maintenant, le constat qui est malheureux, c'est que côté ennemi, c'est devenu en fait quelque chose de routinien. Voilà. Alors, parlez-en un peu de cette publication qu'avait effectuée la FP, comme quoi il y a, au pire, de la route, de Goma, et c'est vrai, et c'est faux. C'était faux en fait. Moi-même, j'ai été surpris de voir effectivement cet article de l'agence française des presses. Je pense que ça n'honore pas, c'est quand même honteux, c'est ridicule pour tout un média comme l'AFP, qui a une certaine notoriété sur le plan international, de pouvoir mentir. Et nous qui sommes sur terrain, moi, par exemple, à partir du moment où j'ai vu cet article, et je me suis rendu sur terrain, je suis parti au niveau de l'UCS, parce qu'ils ont aussi évoqué ça, comme quoi le trafic routier entre l'UCS et le reste serait coupé. Ce qui était faux, parce que je suis arrivé, et tout allait très bien. Ils ont aussi dit que la route, la RND, donc Goma, ça, qui s'était coupé. Ce qui est faux, parce que jusqu'à présent, vous pouvez quitter Goma, jusqu'à ça, qu'il n'y a pas de problème. C'est le Mada, les collines environnantes, la cité de Saké. C'est là où, parfois, il faut y aller avec trop de prudence, parce que, par un moment, les rebelles essaient un peu, effectivement, de larguer des bombes. Donc, par un moment, la situation peut s'est détériorée. Mais jusqu'à présent, le trafic routier entre Goma, Saké, c'est ouvert. Vous pouvez quitter à l'air où je vous parle, ici, à Goma, et vous allez vous retrouver à Saké, très bien. Mais ce que l'AFP a donné comme information, c'était vraiment faux. Et moi, je pense que c'est quelque chose de très honté pour ces médias. Je regrette, en tout cas, les administrateurs ou les responsables de cette gêne. Ils devraient apprendre à être sérieux. Parce qu'en fait, cette façon de communiquer a des conséquences néfastes sur l'opinion. Quand vous dites que le trafic Goma, Saké, est coupé, vous vous imaginez l'état psychologique des habitats qui sont loin, ou qui ne sont pas sur place et qui vont, effectivement, s'agiter. Il y a même des gens qui peuvent, effectivement, se déplacer ou fuir. Parce qu'ils auront déjà peur comme quoi l'ennemi serait déjà à la porte. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut plus répéter. Nous mettons vraiment en garde les responsables de ces médias. Nous leur avertissons par rapport à ça. Il y a toujours en France, en France-Belgique, où vient ces genres de trucs. Effectivement, vous avez suivi aussi la RTBF qui a annoncé récemment que le président Tsekedi serait à Kigali, sans pour autant avoir de preuves. Aucun élément. J'ai suivi. À quoi ? Mais effectivement, je pense que les téléspectateurs vont suivre cet extrait. La RTBF a annoncé que le président Tsekedi serait à Kigali en train de participer à la cérémonie des commémorations, effectivement, des agences de 1994. C'est qu'il est faux. Parce que le président de la République n'était pas sur place. Et s'il était là, la RTBF allait, effectivement, illustrer. Parce qu'en journalisme, il faut aussi avoir des preuves comme un droit. Vous ne pouvez pas annoncer quelque chose et vous n'avez pas d'élément, aucune photo, aucune vidéo. Parce que déjà, ils font preuve d'un manque de professionnalisme. Ce n'est pas comme ça que les médias fonctionnent. Vous ne pouvez pas vous permettre d'annoncer n'importe quoi. Il n'y a pas, effectivement, des éléments suffisants. Parce que ça, ça crée plusieurs dégâts dans l'opinion. Déjà, on a commencé à diaboliser le président de la République. Déjà, il y a toute une forte polémique sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Et ça, moi-même, j'étais surpris. Mais à la longue, on a compris que c'était faux. La porte-parole, le chef de l'État, Tina Salama, qui est sali, en passant, a précisé que le chef de l'État n'est pas là. On a vu aussi d'autres reproches du président de la République. Ils l'ont annoncé. Et moi, je pense que c'est les pieux, en fait, qui nous est tendus par l'ennemi. Personnellement, je ne vois pas le président Tcheké dit aller à Kigali, dans cette atmosphère-là dans laquelle nous sommes. Ce serait quelque chose d'internel. On a parlé ici de la Monisco, la même Monisco, les casques bleus de Nassosini. Voilà alors ce qui lui est accusé dans les territoires des Massis. C'est vrai. Ils ont abandonné leur... Avant même que vous n'y arrivez. Ça va, David ? S'il vous plaît, mon frère. Oui. Parce qu'ils ont été accusés d'abandonner leur base au profit des M23. C'est très vrai. Ces mêmes accusations viennent encore du territoire des Massis. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné leur base au profit des rebelles du M23. Pardon ? Vous êtes natif du territoire des Massis. Absolument. Deux. Vous êtes un acteur de la société civile. C'est-à-dire, vous êtes bien informé sur cette situation. Alors, aujourd'hui, parlez-nous en vrai. Est-ce qu'on m'a à l'égard de la Monisco ? En tout cas, je vais vous dire ici que je suis estomaqué de voir le comportement avec lequel la Monisco, effectivement, le comportement qu'adoptent les casques bleus de la Monisco pendant ce moment. Je vais vous dire, Noir, Cireblat, Iso, abandonné leur position. Et de retour, leurs engers ont été, effectivement, la cible de la colère de la population. On les rajetait des pierres. Même ici, à Goma, le même jour, j'ai vu les véhicules parce qu'ils ont des véhicules blindés qui étaient en train de faire une sorte de repli stratégique. Même ici, à Goma, les gens, en tout cas, s'en ont pris, effectivement, leurs engers. On était en train de jeter des pierres parce qu'on ne pouvait pas comprendre que dans une situation comme celle-là, les casques bleus retournent. Et que donc, ça, c'est d'abord une prêve de plus qui confirme Noir, Cireblat, c'est que nous étions en train de dénoncer depuis longtemps. Aujourd'hui, la Monisco joue le jeu de l'ennemi. Ils sont là en train de comploter contre la République démocratique du Congo. Et il est temps, en tout cas, de nous débarrasser de cette mission qui vient de réaliser aujourd'hui plus de 25 cas sur le territoire congolais, mais qui n'a jamais maintenu la paix telle que s'est repris dans son mandat et qui n'a jamais imposé la paix. Vous savez, dernièrement, ce n'est pas seulement dans notre territoire de Masisi, dernièrement, la Monisco a abandonné ses bases à Ruindi. Les rebelles, ils ont traversé à Ruindi, en tout cas, à quelques 3 mètres de leur position et il n'y a eu rien. Vous avez vu les vidéos qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que le même scénario qui s'est passé à Ruindi avec la Monisco, c'est ce qui s'est passé encore dans le territoire de Masisi. Et ça, nous sommes en train de condamner avec la toute dernière énergie. Voilà pourquoi, personnellement, j'exhorte le président de la République à pouvoir, en tout cas, tout faire. Le président, vous voulez quoi ? Mais il n'est pas censé raconter tout ce qui, de partout il part, donc il n'est pas censé dire je suis là, je dois aller. C'est tout que vous savez que nous traversons une situation si très particulière. Donc il y a des ennemis de la République qui peuvent lui faire du mal. Moi, j'exhorte personnellement les chefs de l'État à pouvoir, en tout cas, en finir avec les démarches par rapport au retrait des casques blés de la Monisco. Le peuple congolais ne veut plus voir ces casques. D'ailleurs, ici à Goma, nous l'avions déclaré la fois dernière. Nous ne voulons plus voir un véhicule de la Monisco circuler à Goma. C'est clair. Très cher Goma Trassier, une fois que vous observez un enjeu de la Monisco, leur véhicule blénait ou quoi que ce soit, en tout cas, il faut faire ce qui est possible. Et vous savez de quoi je parle. Parce que nous en avons marre. Effectivement, nous sommes non violents. Mais la situation que nous sommes en train de traverser, parfois, nous, elle est débordée. Nous sommes débordés. Voilà pourquoi la Monisco va nous sentir sur son chemin. Je pense personnellement que c'est important que l'État congolais comprenne que toutes ces forces étrangers ne vont vraiment pas redoudre ces problèmes. La Sadek, la Monisco, c'est en fait des aventuriers. Ils viennent ici pour leurs intérêts mesquins. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a certains chefs d'État qui sont en train de nous aider, mais qui sont partis à Kigali pour commémorer le génocide de M. Paul Kagame. Et ça, vous pensez... Effectivement, ça, c'est une sorte, effectivement, d'hypocrisie. On ne peut pas être à la fois chez le diable et à la fois chez l'éternel. Soit vous êtes avec Kagame et vous vous assumez, soit vous êtes avec la RDC et vous vous assumez. Mais j'ai vu les chefs d'État avec qui nous sommes en train de traiter très bien, mais qui sont encore partis à Kigali. Ça, c'est une façon de nous dire qu'ils ne nous considèrent pas. Et je pense qu'il faut maintenant tirer toutes les conséquences qui en découlent. Aujourd'hui, nous devons en tout cas renouer des relations avec des États sérieux. Pourquoi ne pas nous approcher de la Russie ? Pourquoi ne pas nous approcher de la Corée du Nord ou de la Corée du Cid ? Pourquoi ne pas nous avoir de nouvelles relations avec la Chine ? Et ces États qui peuvent nous aider, surtout sur le plan militaire, la Chine peut nous aider. La Russie peut nous aider. La Corée dit non. C'est en fait des États qui s'assiment aujourd'hui et qu'il faut face effectivement à l'impérialisme occidental. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que les dirigeants, le président de la République et tout le gouvernement ne parviennent pas à casser en fait cette collaboration hypocrite avec l'Occident et de rechercher comment est-ce que nous pouvons avoir des partenaires qui vont nous aider. Je vous dis, avec tous les potentiels miniers que l'RDC regorge, avec tous les minéraux que nous avons, avec toute effectivement la potentialité forestière que nous avons, c'est possible de nous approcher de la Chine, de nous approcher de la Russie. Et Vladimir Poutine l'a dit, il est prêt à nous aider. Nous traversons une situation très compliquée et cette situation aujourd'hui nous oblige de nous assumer. L'Union européenne ne nous aidera à rien parce que c'est la même organisation qui continue à financer notre agresseur. Vous avez suivi la déclaration des représentants de l'Union européenne mais lors de la commémoration du génocide, c'est ce qu'il a dit. Donc ils sont prêts à doter même Kigali d'autres millions. Vous savez aujourd'hui que les Etats-Unis jouent effectivement à la politique de deux points des mesures. Ils ont envoyé les représentants là-bas à Kigali. C'était presque le même discours. Et moi je pense personnellement qu'il est temps pour nous de pouvoir effectivement chercher des partenaires sérieux. Et ça c'est le gouvernement congolais qui doit le faire. Si j'étais président de ces pays, je vous assure présentement, je ne pourrais que prendre une autre orientation. Et ça c'est de notre droit. Nous sommes un Etat souverain. Nous ne sommes pas un sous-Etat. Nous ne sommes pas effectivement des gens qui doivent effectivement s'engénuier du jour au lendemain sur des aventuriers qui ont pillé le pays et qui ont tout réussi de la RDC mais qui ne nous aident pas. Donc moi je pense que nous devons aujourd'hui avoir ce courage-là de nous estimer en tant que tel. Monsieur le Président, très cher Congolais, vous qui êtes en train de nous suivre, vous êtes partout à travers le monde. Et je pense que vous pouvez aussi faire quelque chose. Mobilisons-nous pour que le gouvernement parvienne à nouer des relations avec des Etats sérieux. Merci mon frère Anghi. Et nous sommes à quelques jours enfin pour que le gouvernement soit connu. Qu'est-ce que vous parlez ? En tout cas, j'exhorte le Président de la République à réduire d'abord effectivement le nombre de ministres parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de ministres et ça impacte négativement sur le budget national. Les institutions sont devenues très budgétiveaux. Je suggère au chef de l'État d'instituer un gouvernement de moins de 40 ministres, 40 ou 30 ministres. Je suggère tout de même au chef de l'État de pouvoir tenir compte de la représentation nationale en instituant le gouvernement qui n'est pas défristé. Donc il faut que toutes les provinces se retrouvent. Au-delà de ça, nous on souhaite en fait que le gouvernement essaie un peu de déployer beaucoup de moyens, beaucoup de faux par rapport à cette guerre. Ça veut dire que la première ministre qui a été nommée récemment doit aussi comprendre que la question de l'Est doit être parmi les priorités et priorités de son gouvernement. La question humanitaire, parce qu'aujourd'hui nous sommes en tout cas dans une situation très particulière. Le désastre humanitaire qui prévaut ici au Nord-Kivu doit préoccuper le gouvernement et lequel le gouvernement doit allouer un budget spécial par rapport au besoin humanitaire et sécuritaire de l'Est. Bien que je n'hésite pas aussi d'appeler d'autres compatriotes qui nous suivent à pareil instant et qui peuvent avoir quelque chose à nous aider et à aider les déplacés. Très chers frères, vous êtes en Russie, vous êtes en Allemagne, vous êtes en France, vous êtes un Congolais qui est au Togo, au Cameroun, en Afrique d'ici, de Burundi. Merci de solidariser avec les déplacés de guerre. Faites-nous un geste de solidarité. Nous sommes avec EISO nombrés. La ville de Goma est débordée par ses compatriotes en attendant que l'État, la paix revienne, en attendant que les gouvernements rétablissent effectivement l'autorité de l'État. Merci de pouvoir aider ces déplacés. Ça nous fera plaisir. Nous sommes sur les plus de 143, non à neuf, 25, 42, 946, plus de 143, Côte d'Amboka, non à neuf, 25, 42, 946. Nous restons à votre disposition pour d'autres commentaires, des orientations. Vous voulez nous appuyer, vous voulez aider les déplacés et vous voulez effectivement avoir plus d'informations. Merci de nous contacter et nous allons échanger. Merci les dames et messieurs. C'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci à vous toutes et vous tous qui nous suivez depuis le départ. Nous disons merci à M. Moïse Rangui d'avoir accepté notre invitation pour ses actualités encore. Grâce à lui, on est plus informés. Il y a peut-être des choses au Bobanda et Koyébate, mais Boyébi déjà parce qu'il a été là. Merci M. Moïse. Vous nous promettez qu'à la prochaine, on pourra encore vous réveiller. En tout cas, je suis à la disposition de Congo Laïve. Très cher téléspectateur, je suis avec vous. Vous pouvez me contacter. Nous allons aborder d'autres choses et échanger par rapport à cette question qui nous tient à cœur. Plaisir à vous. Nous vous disons merci vraiment au-delà de nous. Passez une excellente journée les dames et messieurs et à la prochaine. Au plaisir pour d'autres actualités. Inch'Allah. Au-delà.